Bien que les sceptiques se tuent à crier aux canulars, les curieux, eux, ne cessent de vouloir communiquer avec l'au-delà, moyennant quelques frissons. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des vidéos de Ouija les plus flippantes. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous compilons les parties de Ouija qui donnent la chair de poule. Qu'il s'agisse d'objets en tout genre qui effectuent des vols planés, de bruits sinistres ou de jeunes femmes qui entrent en transe, tous les moyens sont bons pour titiller le malin. Tout ce qui compte, c'est de foutre la frousse aux participants qui, avouons-le, n'ont pas volé. Numéro 10, la Ghost Box. Dans la vidéo qui suit, les participants captent une manifestation démoniaque grâce à une Ghost Box, un dispositif qui permet de capter les voix d'outre-tombe. Installé à l'hôtel Queen Anne à San Francisco, le duo tamise les lumières et se pose près d'une des fenêtres de la chambre. Le démon ne tarde pas à se faire entendre et à se présenter sans aucun préambule. Il affirme ensuite très clairement qu'il souhaite anéantir le jeune homme, une menace que confirme une seconde écoute. Numéro 9, la planche protectrice. En cette soirée d'Halloween, un YouTuber du nom de MeloBird tente de débuter une séance de Ouija. Cependant, l'esprit qui répond à l'appel a un autre agenda en tête. Il ne tolère pas qu'on le dérange et se manifeste en éclatant en verre, puis en projetant des casseroles et autres items de cuisine partout dans la pièce. MeloBird prend le tout avec un calme relatif, mais quitte tout de même la pièce cachée derrière sa planche de Ouija pour aller observer les caprices de l'entité caractérielle derrière une fenêtre. Visiblement, il n'est plus le bienvenu chez lui. Numéro 8, Maya et ses amis. En 2014, la petite Maya est retrouvée morte chez elle en compagnie de sa sœur. Leur mère est la suspecte numéro 1. Cependant, Maya n'aurait apparemment pas dit son dernier mot. Elle s'immisce deux ans plus tard dans une séance de Ouija animée par un groupe d'adolescents. Après s'être identifiée, Maya rompt le contact avec ses autres qui en profitent pour effectuer quelques recherches internet qui valident les dires de l'esprit. Une entité maligne du nom de Zozo, suivie de la grand-mère de Lizzie, une des participantes, prendront ensuite visite au groupe. Sacrée soirée. Numéro 7, où est Sarah ? Sarah et ses amis ont décidé de passer la soirée à jouer au Ouija dans une grange abandonnée. Ça commence tranquillou jusqu'à ce qu'un ghost-maître détecte la présence d'une entité, ce qui fait monter les jeunes en pression. Après plusieurs minutes de son inexpliqué, il quitte les lieux un peu paniqué. Une fois dehors, ils se font prendre en chasse par un homme avec une torche électrique, mais Sarah manque à l'appel. La planche de Ouija aurait-elle fait une victime ? Numéro 6, Ouija Pizza. Jackson, Stacy et Alice décident de confectionner une planche de Ouija. Ils inscrivent l'alphabet et les mots oui, non et au revoir sur un carton de pizza. Une fois leur journée de travail terminée, le trio se dirige chez Jackson où ils installent la planche de jeu. Aussitôt la séance commencée, ils entrent en contact avec Suzanne. Un esprit malveillant se ramène ensuite avec l'intention de les tuer. Qu'est-ce que tu veux ? Tue. Ils arrêtent immédiatement de jouer, mais Jackson se fait carrément attaquer derrière une porte close. J'ai l'accès ! Mise en scène bâclée ou attaque réelle ? Hum, à vous de juger. Oh merde, oh merde. Numéro 5, Possession frénétique. Voici Patricia Quisp. Elle aurait utilisé une app Ouija sur son portable avant de se mettre à convulser de façon incontrôlable et de marmonner le chiffre 666 et les mots « Libérez-moi » dans son délire. Selon un témoin, cette péruvienne de 18 ans serait retournée chez elle à la suite de la séance sans montrer aucun symptôme. Le malin se serait déchaîné plus tard en la faisant écumer et se tordre de façon compulsive. De son côté, le personnel infirmier affirme avoir eu de la difficulté à immobiliser la jeune femme. Patricia a passé le reste de son séjour hospitalier dans l'aile psychiatrique. Numéro 4, le saignement de nez. Ces deux jeunes hommes ont eu la frayeur de leur vie, il n'y a aucun doute. Alors qu'ils entrent en contact avec un esprit qui dit être malveillant, ils entendent des bruits chelous. Ils font valdinguer la planche à plusieurs reprises. À un moment donné, un panier en osier bouge et se renverse tout seul derrière eux. Puis vient le coup de grâce du fantôme qui fait saigner le nez d'un des deux jeunes. Et ces événements sont survenus à leur 13e tentative de contact, le 6e jour du 6e mois 2006. Numéro 3, l'entité maléfique. Cette séquence aurait été filmée en Angleterre en 1999 lors d'une soirée entre amis. Tout y est. Musique, boissons, rire, bonne humeur, etc. Bref, rien d'anormal jusqu'à ce que quelques convives débutent une partie de Ouija. L'entité contactée a l'air en forme. Elle s'amuse d'abord à activer la sonnette d'entrée sans relâche. Évidemment, il n'y a personne à la porte. Viennent ensuite des bruits de pas dans le grenier. Quelqu'un monte vérifié. On crie, on se bouscule, puis la sonnette reprend. La séquence s'interrompt brusquement à la suite de plusieurs cris plus stridents que les autres. On nage en plein mystère. Numéro 2, la planche norvégienne. Vu que c'est précisément le but d'une planche de Ouija, ne vous étonnez pas d'avoir les réponses des entités que vous sollicitez. Voici trois jeunes norvégiennes qui ont confectionné une planche de Ouija maison. Elles se plient au protocole, posent leurs questions, mais sont témoins d'une manifestation étrange. Alors qu'elles observent patiemment la feuille, c'est le verre de soda d'une des participantes qui décide de parcourir la table en glissant. Après le soda possédé, c'est un lustre qui se met à danser. On se croirait dans la belle et la bête. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. D.E.A. D.E.A. Numéro 1, la jeune possédée. Vous êtes dans un sous-sol jouant en Ouija, vous voulez entrer en contact avec l'au-delà, et là, une de vos potes affiche tous les symptômes de la possession démoniaque. Vous flippez ou pas ? La partie de ces adolescentes débute innocemment. Mais c'est la panique dans le petit cercle quand une entité prend le contrôle d'une d'elles. Une de ses potes tente de la secouer, d'autres s'égosillent, tandis que la jeune fille qui filme garde son sang-froid. Pas un cri, pas un soubresaut. Chelou, non ? Quoi qu'on en dise, la jeune possédée n'a rien envie aux grandes actrices de films dehors d'Hollywood. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à cette autre super vidéo de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !